Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis Jérôme Albain Goumdje, l'envoyé spécial du magazine Le Sportif au Cristal Palace, ici à Douala, où tous les journalistes étrangers comme Camerounais sont déjà en place pour couvrir cette rencontre inaugurale qui, pour nous, marque le véritable coup d'envoi que la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette 33ème édition aura bel et bien lieu. D'ailleurs, le président Montsepe, qui est logé dans cet immeuble, va sortir d'un moment à l'autre pour justement frouler une des pelouses des différents stades qui ont été construits dans ce merveilleux pays qu'est le Cameroun. Alors, les confrères des différents pays sont bel et bien là, les équipes nationales sont bel et bien là. Écoutons plutôt le ressenti de certains confrères qui sont au Cameroun. Bonjour à tous, je suis Béatrice Nicole, la délégation ivoirienne. Nous sommes arrivés, nous sommes là depuis pratiquement trois jours et les choses se déroutent très bien au sein de toute notre délégation. Et puis, on attend maintenant le match d'ouverture afin que la fête africaine soit très belle. On vous remercie. Salut Fouattara, journaliste de la Télévision Nationale Côte d'Ivoire. Je dirais que nous sommes arrivés au Cameroun dans une belle ambiance. Il faut le reconnaître, un accueil assez chaleureux. Sans oublier que la protection par rapport à ce virus coronavirus est vraiment assez active. Déjà, à partir de l'aéroport, on a senti une certaine ambiance sanitaire qui nous a confortés et qui nous fait dire que des dispositions ont été prises pour que, effectivement et réellement, ce virus-là ne se répande pas. Avec des tests systématiques au niveau de l'aéroport. Alors, ce que je peux retenir, c'est que le Cameroun, c'est un pays chaleureux, c'est un pays hospitalier. En tout cas, on a été bien accueillis ici et c'est dans une bonne ambiance que nous cheminons depuis que nous sommes arrivés le 5 janvier à Douala. La impressione que j'ai, d'abord, c'est quelque chose qui est très spéciale, parce que, vous savez, Cameroun a dû faire 50 ans avant d'organiser un autre tournoi, depuis 1972. Donc, Cameroun est bien préparé, parce que, vous savez, quand vous avez organisé un tournoi comme ceci, à la fin de toute l'Afrique, c'est quelque chose dont vous devriez être très conscient. Parce que, vous avez la vie de tant que personnes, et vous avez besoin d'entertain qu'elles, comme votre guest. Donc, particulièrement aujourd'hui, quand nous attendons l'office de la delegation, je pense que c'est quelque chose comme un kick-off. Parce que, nous disons que le kick-off est en Yaoundé, mais je pense que c'est l'office de la kick-off, parce que nous allons, pour un match, un match, un match où ils vont...